4 ans que Calais a les yeux rivés vers son proche voisin anglais. Une proximité ébranlée par le Brexit, mais l'annonce d'un accord a soulagé la cité des six bourgeois. Dans cette boutique, les Britanniques, c'est 10% de la clientèle, alors cet accord, c'est l'assurance de les voir continuer à traverser la Manche. On espère que les Anglais vont pouvoir en effet continuer à venir et ils vont pouvoir revenir, ce ne sera pas si compliqué que ça, il faudra juste qu'ils aient leur passeport et du coup ce sera à nous de les attirer. Je pense que ça peut déclencher en plus une envie de se déplacer. Un deal rassurant, mais des questions persistent. Dans cette liaison d'hôtes, on accueille entre autres des Britanniques tout au long de l'année et si sa gérante apprécie cette clientèle fidèle, elle se demande si les conditions de l'accord encourageront réellement les Anglais à voyager. Est-ce que ces hôtes-là vont revenir ? J'ai peur et je suis dans l'interrogation, donc de savoir concrètement et économiquement ce que ça va donner pour nous, Maison d'hôtes, pour les hôteliers, pour ceux qui possèdent des gîtes. Une grande interrogation comme beaucoup de monde, je pense. Pour tirer son épingle du jeu, Calais mis sur le tourisme. La ville est désormais labellisée station touristique. Elle s'est aussi dotée d'un gigantesque dragon de voyage devenu l'emblème de la ville. Dernière arme, le duty free. Il pourrait revoir le jour au port, mais pour séduire les Britanniques, la ville veut voir plus loin. Ce que je souhaiterais effectivement, c'est qu'il puisse y avoir une zone spécifique en dehors du port et du tunnel, deux duty free, pour justement permettre d'amener une attractivité supplémentaire sur le centre-ville et en faire rayonner l'ensemble de l'agglomération. Des questions en suspens à Calais, qui pourraient trouver des réponses dès le 1er janvier prochain, date de l'entrée en vigueur du Brexit. Sous-titrage Société Radio-Canada